Musique Mesdames, Messieurs, bienvenue à Pas De Temps à Perdre! Musique Aujourd'hui, vu que c'est une occasion spéciale, je me suis dit que je vais prendre une petite note pour présenter notre invité. Ce soir, j'ai le privilège de recevoir celle qui a émue et sudie toute la province, non seulement par son grand talent d'actrice, mais également son sourire contagieux, son énergie rayonnante et sa candeur qui fait du bien. Et là, je n'ai aucun mérite pour ce texte-là parce que je l'ai volé à monde de star. Veuillez accueillir notre invité, Ludivine Redigne! Musique Musique Ludivine, bienvenue à Pas De Temps à Perdre! Merci! Musique 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 Ludivine m'a texté avant d'arriver, elle a dit, penses-tu qu'on va avoir du monde? Musique Je me dis, veux-tu avoir un peu de monde? T'étais stressée que tu penses? Non, mais je me suis dit, tant qu'à faire. Ben oui, ben oui, on est là, on est là, on est là. Musique J'ai tout le temps dans mes questions, la question de ma mère. Et là, je ne sais pas si ma maman est là, présentement. Oh, elle ne fait pas de bruit, ma maman. Elle est dans une urne, c'est ça. Non, c'est pas... Oh mon Dieu! Pour ceux qui connaissent Apple Show, bienvenue à Pas De Temps à Perdre. Et là, ma maman, son jeu préféré, ça s'appelle Autour de la table. Oh! Est-ce que tu connais ça? On m'en a parlé hier. Tu vois? Quel drôle d'adon. Je vous jure. Je vous jure. Je suis en bosse hier, puis la personne que j'étais était comme, ah, moi, je joue toujours ça. Je joue toujours à Autour de la table, à Noël. Je fais pas, je ne connais pas ce jeu-là, puis ben... Tu fais une question, tu réponds, puis pendant ce temps-là, moi, j'ouvre le vin, puis je fais ça en athé. C'est ça, le truc, là, quand t'as pas de questions. Non, j'avais aucune question, fait qu'on va jouer. Si tu pouvais te rendre invisible pour une journée... Oh, c'est une bonne question! Si tu peux te rendre invisible pour une journée, où irais-tu et que ferais-tu? C'est-tu bon de vous ouvrir des poutelles de vin? Et c'est pour ça, moi, je vais... Mais je suis pourri, mon père fait témoigner, là, je suis... du nez... C'est tout ça, je goûte de la bière! La poignée, le nom? Ouais! Ah! Je l'ai... Ah, je trouve que c'est pas trop vite! Donc, je vais servir mon inviter en premier. Ah oui! Si je pouvais être invisible... Ben ça, ça veut dire que je peux skipper comme tout les fils. Pis comme me rendre quelque part, parce que personne me voit... Hey, j'irais... Tiens, c'est un de mes rêves, c'est super basic! Mais j'aimerais aller au... Universal... Harry Potter, là? Oui, 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 oui! À Orlando! Oui! Pis, ben, tu sais, s'il y a toujours plein de fils, pis là, faut t'attendre pour les manages, là, tu peux skipper tout, pis tu peux voir, pis on dirait... Je sais pas, j'aimerais ça! Ok, ben oui, c'est... C'est une bonne régence! 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 Toi! Toi? Toi! Ben les gens ont pas payé pour m'entendre parler, parce qu'ils se foutent de mes réponses! Les réponses! Ludivine, tu étais de passage, il y a pas long, dans la région. Oui! Et tu m'as pas appelé? Oh! Je t'avais des sourds... On va aller voir une photo, tu étais à patate. Je ne savais pas que c'était à côté, ça. Je n'étais jamais allée là de ma vie. Mais c'est vrai que j'étais à patate. Comment tu as vu ça? Ben, Ludivine, je pense que depuis un an, tu passes plus ou moins inaperçue. Oui. Tu étais à patate, puis là, c'était écrit avec ton conjoint. Non. Je ne sais pas, c'est celui-là que tu travailles-là. Oui, voici mon chum. Je suis déçu que tu passes quand je dis ça. Avec mon conjoint. Une fois, je suis dans un taxi, puis le gars m'a demandé si j'avais un enfant. J'étais comme, est-ce que je suis avec un de mes amis? Est-ce que vous prenez une pause de vos enfants? J'étais comme, voyons. Je passe pour une fille de 16 ans dans la vie en général. Après, l'autre me demande, je fais une pause de mes enfants. C'est ridicule. Puis c'était-tu une pause de tes enfants? Oui, de mes chiens. On s'est croisés à la classique cœur. Puis tu m'as dit que tu n'acceptais quasiment plus d'entrevue, mais tu as décidé d'accepter la mienne. Pourquoi? Bien, un, j'ai trouvé ça cool quand même, l'idée du post sur Facebook, 1000 likes. J'ai trouvé ça quand même que c'était assez ingénieux. Ça me tentait. Puis après, j'avais beaucoup entendu parler par Alexandre Barrette de tes entrevues. Puis comme quoi, c'était super intéressant. Ça fait que, oui, c'est sûr que j'allais accepter. Justement, tu étais à la classique cœur. Puis là, tu as vu le match. Oui. Je voulais savoir tes impressions, parce que tu es une grande fan du hockey, on va en parler. Oui. Mais je voulais savoir lequel des joueurs t'as plus impressionné. parce que le classique cœur, pour ceux qui ne savent pas, c'est 20 gars de la ligne historale, 20 humoristes qui s'affrontent, qui mixent les équipes pour ne pas qu'on se fasse ridiculiser. Oui. Puis l'Eudivine était dans les estrades. Moi, c'était dans les estrades parce que Kevin Raphaël, dans le fond, qui organise ça. C'est un de mes vraiment bons amis. Pas mon chum. Tu te mentes quoi? Ton conjoint. Mon conjoint. Non, c'est un de mes bons amis. Puis je suis super impressionnée. Moi, je suis une fan de hockey. Il y avait quand même Chris Letant qui était là. Oui, oui, oui. Anthony Beauvillier. Il y avait plein de monde. C'était super impressionnant. Puis je ressens cool de jumeler. J'ai du temps. C'est un super bon joueur de hockey. Puis c'est sûr, lequel humoriste t'as trouvé le meilleur? J'ai bon. Ou Karl Walcott, l'acteur. Lui, il était bon aussi. Je suis déçu qu'elle ne me donne pas. C'est quoi ton numéro? J'ai vu, on ne peut oublier. C'était Ludivine Redding. Moi, j'ai fait 40 heures de recherche sur tout. La première affaire, tu me brises. Mais on s'est vu après par la suite. Oui, c'est bon, c'est vu. C'est ça. Justement, c'est gros au bord. T'étais vraiment fine. Il est venu me voir. C'est toi qui est venu me voir. Hé, j'ai vu ta face sur ton champ. C'est vrai que c'est drôle. Il y a moi qui t'ai pas le tien. Qui mette un face sur un champ. Oh, tu t'es amoureuse. J'ai vu ta main. Justement, on parlait de Kevin. Que c'est un de tes bons amis et non ton conjoint. Oui. On va aller voir. Il y a une question pour toi. Salut, Ludie. Salut, Marc. Dans le fond, je suis au Danemark. Yeah. Qu'est-ce que je fais au Danemark? Je sais pas. Je sais même pas comment faire de la bicyclette. Tout le monde se promène à la bicyclette. Juste te dis, félicitations pour ton passage à l'émission. Je t'aime beaucoup. Et une chose que les gens savent pas sur toi, que moi, je sais très bien, c'est que t'es la pire copilote de l'histoire. Ah, c'est sûr. Pour donner une petite idée, on a fait 6 heures de route pour faire Québec-Montréal. Mais c'était un beau moment parce qu'on a inventé un jeu et Ludie, je te laisse expliquer ce jeu à Marc-Antoine. Continuez pas, lâchez pas. J'espère que vous revoir bientôt. Je vous aime beaucoup. Salut. Ah, je l'aime. Hey, peux-tu être poche, pareil? 6 heures Montréal-Québec, là. Québec-Montréal. C'est le double. C'est le double. Minimum. On était vraiment fatigué. OK, je vais vous expliquer un peu l'histoire. Mais on était vraiment fatigué. Puis je faisais le gala du Comedia de Véro-Cloutier. Puis le soir, il y avait eu une petite fête. Ça fait qu'on s'est couché quand même un peu tard, mais c'est très relax. Mais là, nous, on s'est dit qu'on allait partir à 11 heures pour être là, pas trop tard, à Montréal. Finalement, t'arrivais genre à 6 heures. C'était tellement ridicule. Puis tout le long, on se mettait des tounes un peu pour se divertir. Genre du Bon Jovi ou des tounes comme ça. Puis à chaque fois que les tounes partaient, on se faisait des histoires. Ça fait qu'on se créait des trucs. Puis on s'imaginait à quoi la toune nous faisait penser. Puis là, chacun, on enchaîlait. Ça fait que ça faisait en sorte que moi, qui étais la copilote, ne regardais jamais le chemin. Et on a manqué toutes les sorties. Mais genre, je vous dis, toutes les sorties. Même arrivé à Montréal, le pont Vigée, bien, Vigée et tout ça. Tu parles le pire. Le pire, OK. À Montréal, il y avait une sortie qui m'amenait direct chez nous. Bien, presque chez nous. Puis là, ça nous a amené dans le centre-ville de Montréal à genre 5 heures, où c'est le trafic total. Ça nous a rallongé de 45 minutes. On était le même, on ne faisait plus d'histoire. En tout cas, là, on était comme on peut-tu juste arriver. Ça ressemblait à quoi un peu quand on joue? On peut-tu jouer? On peut jouer, si tu veux. Mais c'est quoi, moi, sinon? OK, mais en même temps, il y a une toune. Même toi, il y avait Bohemian et Abselly. OK. Je ne peux vraiment pas dire tout ce qu'on a dit. Oui, il y avait Bohemian, ou non, sunglasses at night. Non, It's my life, OK? It's my life de bonne journée. On va en faire une heure pendant la semaine. À mon avis, c'est ça, parce qu'il y a comme une montée. Ça fait, It's my life. On disait qu'on travaillait au Starbucks. Puis qu'à un moment donné, genre, il y avait juste trop de monde. Puis nous, on était là, puis il fallait que, comme... Là, notre boss, il nous regardait, puis il était fâché. Puis à un moment donné, on s'est regardé, on disait comme, OK, on prend ça en même temps. It's my life. Puis on faisait des frappuccinos. C'est juste, c'est super niaiseux. C'est genre d'histoire qu'il faut que tu sois là. Ben, c'est vraiment le nom, non, quand même, du plaisir. C'est bien, c'est de me supporter. Ceux qui se rendent pas, t'enons. Ah, non, c'est... Ah, non, c'est... Ah, mais non, il y a des enfants, non. Il y a des enfants? Non. Il y a des gens, ils ont répondu. Je ne peux pas dire ça, là. Oh, ça se dit, ça se dit. Oh, tout se dit. Pour vrai? Oh, tout se dit, on est sur... À Gino, je suis non, il est venu à l'émission, puis... OK, ben, je vous dis ça, OK, je m'excuse pour ce que je vais dire, mais, comme, Bohemian Rhapsody, elle finit par un beau truc touchant. Ben, au début, c'était très touchant, de quelqu'un qui chante tout seul sur le stage, puis toute sa famille qui est là, puis à un moment donné, c'était genre tout le monde dans le monde qui font une chaîne humaine parce qu'ils se mangent le cul. Mais le pire, le pire, c'est que le premier, celui qui mange de qui, il commandait au Tim Hortons. C'est tellement con. Oh, j'excuse ce qui aimes de raconter ça. On n'est pas toujours de même, on était vraiment fatigué. Oh, on met sur le dos de la fatigue. Oui, j'ai gêné. Ça fait juste commencer. Oui, c'est ça. Les divines. Ils t'ont pas posé ça, ça fait de bien l'aspect. Non. Non, on m'a dit, m'étouffée. Les divines, t'as trois chiens saucisses. T'as une collection de... Oh, des chiens, le chien, sur le soulier. Ben, oui. T'as une collection de figurines, t'as une collection, je te mets un paquet d'affaires. À vlog, on t'a donné des baux de chiens saucisses. Quand t'es allé au show de rousseau, on t'a donné un coussin avec un chien saucisse dessus. Et à pas de temps à perdre, on te donne un roulement de tambour. Rien. Fuck on! On te donne rien. On n'avait pas le budget, malheureusement, de t'offrir de quoi. Tu as un amour fou pour ton chien, mais tu j'allais me. C'était juste pour la gagne. Ça a l'air que tu l'as eu parce que t'as changé d'école, puis t'as fait pitié, selon tes parents. Puis t'as réussi à convaincre tes parents que d'avoir un chien, même si vous en aviez déjà deux. Ma question, es-tu meilleure comédienne ou meilleure manipulatrice? Je ne suis pas une bonne manipulatrice. Je faisais vraiment pitié. Je pense, honnêtement. Mes parents ont déménagé. Comme j'ai en sixième année, j'habitais à Laval. Mes parents ont déménagé mi-sixième année pour déménager à Montréal. Finalement, ça a été le meilleur choix. Je suis super contente. Mais c'est ça, quand je suis arrivé en secondaire, j'avais eu plein d'amis en sixième année, puis toute mon primaire. Puis je suis un peu naïve. Je n'ai pas besoin de parler à telle personne pour être dans telle gang. Finalement, c'est mon arrêt, je me suis ramassé quand même un peu toute seule. Je ne me sentais pas bien. Je suis toujours rendu à Laval chez mes anciens amis. Comme si tu étais bien loin. C'est vrai qu'en sixième année, ça peut être loin. En sixième année, il faut que tu prennes le train. Il faut que quelqu'un vienne te chercher. Il y a des trains qui passent, vous autres. Ça te tienne. Ça te tienne, pas le train. Mes parents, ils m'ont acheté mon chien. Ils m'ont fait une petite surprise. Il y a quel âge, là? Il y a 10 ans. Il y a 20 ans. Il va y avoir 9 ans, là. Je vais en dire, de quoi de mes chaînes? Il y a... Non! Ouais, ouais, je sais. À un moment donné... J'ai juste prévu j'allais l'empailler. Mais non, c'est pas vrai! As-tu vu ma face? Mais je t'ai cru! De jugement! Ben, moi, j'ai ben aimé mon chien, genre, il y avait un Facebook, pis tout, là. Mais... Facebook, à quelquefois c'est vieux, genre. On fait une page Instagram. C'est vrai que c'est vieux. Dans un article de la presse du 12 mai 2018, tu dis, je savais que ma vie allait changer. On parle de la suite de fugueuse, évidemment. Mais j'ignorais l'ampleur médiatique qu'elle prendrait. Surtout que ma nouvelle notoriété me permet de défendre des causes qui me tiennent à cœur. Exemple, je suis allé en Beauce. Tu reviens de Beauce, en plus. Pour une collecte de fonds pour la SPA de la région. L'an passé, ils ont amassé 2000 $. Cette année, ma notoriété les a aidés à récolter 10 fois plus. Si toutes les personnalités pouvaient se choisir une petite cause pas trop connue, ça ferait une différence pour bien du monde. On va aller voir une vidéo. Il y a quelqu'un qui te pose une question. « Coucou, ma belle Ludivine. Étant donné que tu as la cause animale à cœur, dédez-moi à avoir une question. Si tu avais le pouvoir d'améliorer le sort des animaux de compagnie au Québec, que ferais-tu? Et au nom des animaux de la SPA, bon, c'est de chemin. Merci de ce que tu as fait. » C'est comme ma deuxième maman. C'est vraiment la meilleure personne au monde. Justement, on s'est rencontrés à la récolte de fonds, puis on est restés super en contact. Depuis ça, je suis allée genre 10 fois en Beauce. Qui va disparaître en trois mois, personne? Mais moi, oui. Je vais l'aider avec les animaux. C'est vraiment une femme incroyable qui donne 75 heures de semaine de son temps bénévolement à la SPA. Elle peut vraiment faire changer les choses. Moi, en la côtoyant, je savais déjà qu'il y avait des animaux qui étaient maltraités, mais c'est débile mental. À chaque semaine, ils ont des appels comme quoi il y a des usines à chiens. C'est des gens qui ont des maisons, qui ont plein de chiens, genre 40 chiens, puis ils n'ont pas de bouffe. Ils s'entremangent entre eux quand les chiens sont trop faibles. Dans le sens, c'est horrible. Puis, comme ce qu'on parlait, il faut que les lois changent, en fait. Parce que là, c'est correct d'aller cas par cas, mais à un moment donné, il y en a trop. Il y a des portées tout le temps. Il y a plein, plein, plein de bébés chiens, parce que les gens veulent des bébés chiens. Mais à un moment donné, il y a tellement de chiens adultes qui sont abandonnés. Il faut arrêter de justement avoir des portées. Puis c'est mieux que de les stérilisations, parce qu'il y a tellement de chiens abandonnés. Donc, ça ne sert à rien d'en rajouter. Ça, tu pourrais avoir un vieux chien à la fin de vie, même si tu t'attaches, puis tu sais que dans... Bien oui, moi, j'ai mon ami, un de mes meilleurs amis, il vient d'adopter justement un chien à la SPR à cause de ça. Puis le chien a 10 ans. Mais c'est un des chiens de l'usine que je vous parlais. Ce chien-là a eu une vie de merde, là. Excusez le mot, mais c'est vraiment ça. Puis comme il est arrivé chez mon ami, là, il y a deux semaines, puis il avait les yeux tristes. Puis maintenant, il est comme... C'est vraiment beau à voir, puis... Je ne sais pas. Il mérite tout le monde. C'est tellement fidèle, là, puis de voir que, comme ils ont été... Ils ont été battus, ils ont été aimés, ils sont capables de refaire confiance. C'est rare. Un humain, tu y fais ça, c'est super traumatisé. Un chien, ça, comme... C'est comme une générosité sans fin, là, je ne sais pas. Puis, bon... Bien oui, bien oui, on peut applaudir. Quand t'as vu, je t'avais brujette. Oui. T'as eu comme un peu les yeux dans l'eau. T'as dit, c'était comme à deux ans de mamie. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Bien, c'est fou. Ça fait vraiment pas de temps, longtemps qu'on se connaît. Ça va faire cinq mois maintenant, mais comme... C'est vraiment... Ils m'ont intégrée dans leur famille. Vraiment rapidement. Puis, tu sais, quand j'étais à Québec, je suis allée quatre jours, puis je suis toute seule. Fait que Brigitte, elle venait tout le temps de la bourse venir s'y faire avec moi. Puis, tu sais, elle dit que j'ai changé sa vie, mais elle a changé la mienne dans un certain sens aussi. Fait que... C'était déjà une cause qui te tenait à coeur, mais c'est comme si t'avais rencontré quelqu'un. Mais je vous jure, c'était comme... On dirait que c'était « man to be ». Moi, je vois aucun message sur Facebook et Instagram parce que j'ai tellement de messages. Puis, à un moment donné, je courlais parce que je les ouvre pas tous. Je m'excuse, mais j'ai pas le temps. Puis, j'ai vu sa photo de profil. C'était son chien dédé qu'elle tenait. Moi, j'aime tellement les chiens que j'ai juste cliqué. Après, j'ai vu qu'elle m'avait demandé de participer à ça. Puis, j'ai écrit à mon agence. Puis, elle a écrit à mon agence, mais elle a pas laissé le numéro de téléphone. C'est Brigitte. Elle a pas laissé le numéro de téléphone. Elle a rien laissé. Moi, ça me sentait vraiment beaucoup. Fait que j'ai appelé la SPA. Puis, Brigitte, elle a levé un petit message dans elle m'appeler. Puis, elle s'y parait, elle m'a raconté ça hier. Mais, toutes les filles qui travaillent à la SPA capotaient. Fait qu'elles attendaient derrière ma réponse. Finalement, c'est une grosse famille. Au clin d'oeil, on t'a demandé trois indispensables qu'on retrouve dans ton sac à main. On t'a dit l'eau de parfum Chloé, un déodorant et un bon malheur. Des bons choix. Physique. Moi aussi, apparemment, peut-être un bon malheur. On a envie. C'est la base, moi, apparemment, le bon malheur que j'ai peut-être pas. T'as le parfum Chloé aussi. J'ai parfum Chloé. Je voulais savoir quand tu pars en voyage, parce que tu voyages beaucoup. Quels sont tes trois indispensables? Tu pars en voyage, on te donne trois items. Des Advils. Des Advils? Des fouges. Du chasse moustique. Puis, des hot shots. Ah, parce qu'il va y avoir? Bien, parce que j'imagine que si je pars en sac à dos. Tu sais, moi, je pars tout avec un sac à dos. Puis, souvent, dans les endroits, je vais, tu sais, j'ai fait des treks au Pérou. Je suis allé au Vietnam. Fait que souvent, c'est des changements de température. Puis, moi, j'ai hâte ça, avoir froid aux pieds. Puis, c'est comme dans le top 5 des choses que j'ai le plus au monde. Fait que je m'apporte toujours des hot shots. C'est quoi le reste du top 5? Top 5? Bien, là, tantôt que j'ai dit ça, parce que, tu sais, rentrer des affaires dans un truc que tu peux pas rentrer, que ça rentre pas bien, genre. Tu sais, dans un coffre d'auto, puis là, t'as trop d'affaires, puis là, ça rentre pas. Fait que là, il faut que tu fasses comme la logistique pour que tout rentre, là. Moi, ça me fait tellement chier. Oh, mon Dieu! Puis ça, les raisins secs dans les bix-pilles. Faire mon lit. Pas faire mon lit, mais tu sais, faire les droits. Moi, ma chambre, ça, c'est une autre affaire. Non, mais comme, tu sais, quand t'en faites, t'as lavé ton lit, mais mettre la couette dans la... Oh, merci, c'est horrible! De quoi mettre la couette dans... Mais la couette en plume, attends, une couette en plume. Mais le temps, la housse, dans la housse. Ça, c'est-tu l'affaire des raccoins, là? Ouais! Non, 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 non! Non, non! J'ai même plein de télé-floor! Non, non, la couette, t'as une couette de lit! En passant, ça fait juste deux ans, je fais machin, fait que... Pardonnez-moi. Et tu rentres ça dans une... Peut-être que je dors pas douce, maman, j'ai-tu une housse? En tout cas, voilà, les... Mais c'est quand même un bon top 5, mais les raisins secs, je trouve ça triste. C'est horrible! Honnêtement, t'as jamais été déçue, tu croques dans un biscuit, c'est des raisins secs. Mais c'est juste passé à l'apparence du chocolat, c'est vraiment l'exemple. Mais c'est ça, mais c'est mauvais, les fruits séchés, en général, là. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu sais, à la louise, oui, j'ai allé, il y a toujours des gâteaux, fruits, là, séchés, là. Ouh, c'est horrible! Oh, incapable! T'as encore le physique pour passer dans la louise, tu penses ça encore? Non, mais j'ai passé longtemps à la louise. Jusqu'à quel âge? Ben, genre secondaire 4. C'est tendre, c'est genre 16, 15 ans? Ouais, mais en secondaire 4, c'était hilarant avec un de mes amis. En secondaire 5, mais ça, on allait dans un party, c'est différent. Ben, vous avez dit un con, hein, si on allait dans un 5, l'Halloween. Mais non, tu sais, les parties d'Halloween, là. Je pensais pas l'Halloween, mais ce qui était cool, c'est qu'on était déguisés en sumo. Fait que c'est genre un gros déguisement mauve que tu mets de l'air dedans pis ça gonfle tout seul. Pis t'as genre un truc, fait que quand t'arrives au party, personne savait on était qui. C'était drôle. Ah, parce que t'avais une cagoude? Ouais, je devais porter ça maintenant à l'Halloween. C'était parfait. Depuis que t'es plus connu, justement, tu parles, y a-tu des affaires qui te font chier, qui te font sourire de t'en faire tout le temps reconnaître? Non, parce que, ben, en fait, ce que j'aime moins, c'est quand les gens viennent pas me voir, en fait. Je préfère que les gens viennent me voir pour me demander une photo, pour venir me parler, parce que, comme je dis souvent, je peux pas répondre à tous les messages. Fait que quand les gens me voient, venez me parler, je vais être toute là pour vous parler, tu sais. Mais j'aime pas ça quand les gens, de loin, comme, prennent des photos ou des vidéos, tu sais, quand je suis genre, je suis en train de manger, tu sais, genre, tant qu'à faire, venez me voir. Surtout que tu manges chez vous, mettons, il y a quelqu'un dans la fenêtre. Non, mais... Ah, mais non, pas jusque-là, mais... Mais tu sais, surtout que c'est pas subtil, là, mettons, t'es son amie, pis là, elle prend une photo, pis là, à un moment donné, elle décale, tu sais, c'est comme... Mes amis sont... Mais... Ou quand les gens parlent très fort pour avoir mon attention, là. Ah, ouais, ouais, fugueuse, ouais, c'est tellement cool! Pis là, c'est genre... Salut! Tu sais, c'est comme au resto, là, tu sais pas, ça me met pas hors de moi, mais c'est juste les petites affaires qui étaient comme... Venez me voir, tu sais, tant qu'à faire, je vais pas vous mordre, ou... Parce que t'es ultra accessible! Ben, moi, ben, du coup, moi, je suis le même, tu sais, ça dépend de tout le monde, pis je comprends la gêne aussi, là, tu sais, c'est pas évident, mais moi, j'aime tellement ça parler avec... C'est le fond, tu as fait comme un speaker! On va pas... On va pas du beatbox, ça? Ça, c'était la fin du show, mais qu'on a vu le... Mais qu'on a fini le vin! Mais qu'on a fini le vin, on va... On va boire... C'est ça, c'est ça! On va faire du beatbox! Fais-tu du beatbox? Non! Oh mon Dieu! Avec mes amis, on a un jeu, parce qu'ils savent que je suis la pire pour imiter des sons de quelque chose, genre un avion qui crash, genre... Mais... Fait qu'avec mon ami, on marche genre et puis il fait « Ah, fais le tel son! » Et c'est horrible! Genre un fusil! Ben, c'est vraiment trash, mais... Honnêtement, genre, t'il est... Piou-piou! T'sais, c'est horrible! Je suis pas capable! Je suis pas capable! Fais non, justement, je sais pas, un arbre qui tombe! Couchou! Pas tous les talents! Ben non, mais là, t'en es déjà assez! Ben non, ben... Tu actes, tu chantes, tu es train de faire du doubleur... Chanter? Oui! Ben, on t'a entendu, sur YouTube, t'as un clip, là, pour un pilote! Ok, ouais, mais c'est jamais sorti un, le pilote! Ben, ça va sortir, là! Ah ouais? Ben, je peux le mettre l'extrait... Là, j'ai pas l'extrait, mais je l'avais loadé, mais on pourrait mettre l'extrait, mais au moment... Au moment où est-ce qu'on parle de ça, on pourrait mettre l'extrait. Ok! Mais tu chantes pas? Merci, merci! Mais tu sais, c'est du temps en studio, pas mal aussi, là, il y a juste quelques affaires! Oui, oui, oui! Oh, mais il y a plein de chanteurs qui font ça aussi! Ouais, c'est ça! Je me dis que, tu sais, j'aurais pu partir dans une carrière en chante, mais après, chanter live, je serais pas très bonne! Ben ça aussi, il y en a qui le font! Il y en a qui sont capables de te faire, ça prend juste une présence sur scène! T'as-tu déjà fait du théâtre? Non! Non? Ça te manque pas? Ben, je voulais en faire au secondaire, mais comme je faisais énormément de doublages, puis ça occupait beaucoup de mon temps après l'école, ben, la troupe, ben, je nuisais à la troupe parce que j'étais jamais là, donc finalement, je n'en ai jamais fait. Ben, j'aimerais ça peut-être un jour. J'ai aucune technique, mais j'apprends vite. Ça fait que ça... Ben oui, mais j'imagine que ça... C'est un jour. C'était tactrice, j'imagine, ça doit pas être... Mais non, mais c'est une fois un boulanger, j'imagine que ça doit pas être tôt. C'est un boulanger. C'est un boulanger. Un boulanger. C'est un boulanger. la seule histoire c'est que t'aimes les chiens saucisses fait qu'on te donne du stock de chiens saucisses je me suis dit je vais passer beaucoup de temps puis on va parler de toutes sortes de Fugueuse j'ai dit ça va être ça mon cadeau à la place que de recevoir puis de parler désolé à ceux qui pensaient qu'on allait parler mais non mais vous avez vu l'entrevue sur Fugueuse il me semble qu'il y en a eu en fait donc si j'ai pas de questions sur Fugueuse non c'est pas vrai dans la vidéo on fouille dans la garde-robe de Ludivine tu révèles qu'un de tes chandail préféré c'est un chandail acheté au Village des Valeurs dans la section Homme et que tu l'as porté tout le long de ton trip au Maroc j'avais une question sur le Maroc justement dans ton trip t'es avec deux de tes amis puis ça a l'air que t'étais pas mal plus brave qu'eux tu peux-tu me parler un peu de ça? ok, c'est parce que moi quand je voyage comme j'ai dit tantôt on prévoit rien genre rien du tout puis là on voulait vraiment aller dans le désert tout ce qu'on avait fait c'était le swing auto puis on roulait pendant 9 jours un peu partout dans les paysages c'était magnifique puis tout ce qu'on savait c'est qu'on voulait être dans le désert de Merzouga telle date mais on avait rien de panifié fait qu'on savait pas où est-ce qu'on allait dormir fait qu'on était juste partis puis on est je suis comme ah les gars j'ai tellement faim il faut qu'on descende ici fait qu'on est descendus dans un petit village puis là on a rencontré un Marocain puis les Marocains ils parlent énormément puis il nous a dit ah je connais quelqu'un là qui peut vous trouver une place où dormir au Maroc au Maroc dans le désert puis on est comme ok fait qu'on nous dessine une carte puis on décide de suivre une carte t'as dessiné genre une carte dessiné sur un derrière d'un apron genre basic il fait ouais là il va y avoir une route puis là ça va tourner fait que là on était comme ben voyons donc fait qu'on suivait ça puis vraiment ça nous a on est arrivé à la destination puis en même temps on était avec le gars justement le contact qui nous a mis puis là le gars était comme oui oui j'ai un manteau bleu attendez-moi je vais être avec ma moto sur le bord de la route c'est super sketch moi j'aime faire fureuse en plus c'est à quel point c'est stupide mais on dirait que j'avais comme un feeling j'ai vraiment des bons pressentiments dans la vie ou des fait que j'avais un feeling que ça allait bien se passer puis mais mes amis on avait une auto tu sais au pire on roule dans le sens que fait que moi j'étais en arrière assise comme ça genre j'ai dit comme ça va être correct les gars puis les gars sont même en train de prévoir prévoir leur plan en avant comme ok là ça va pas là on roule on roule on appelle on appelle les gens en plus je suis comme ben ça va être correct là ça va être chill puis les gars ils capotaient fait que j'étais comme la fille super brave puis comme de fait ils ont bien fait de m'écouter parce que ça s'est super bien passé le gars nous a emmenés dans le désert puis on a fait deux heures de dromadaire puis on est resté deux nuits dans le désert puis moi j'haïssais les affaires touristiques puis c'était zéro touristique on avait deux gars qui vivent pratiquement dans le désert ils s'orientent avec les étoiles ça ressemble ça se ressemble comme ça se peut pas le désert puis nous on marche ça pendant deux heures puis eux ils savent exactement où est-ce qu'on est vous avez marché comme de nuit de nuit au départ ah oui on est arrivés à 5h puis ils nous ont grouillés on a parqué notre auto puis eux c'était comme un hôtel à la base puis on peut aller dans le désert où est-ce qu'on dort dans des bivouacs puis je fais ok 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 il faut y aller il faut y aller déposer vos trucs ici fait qu'on s'est fait un sac super rapide pour les deux jours parce qu'on n'a pas à nous nos gros sacs tu pars deux jours avec des inconnus sur des chameaux ouais mes amis ont eu un peu peur moi la seule fois où j'ai eu un peu peur j'ai pris dans mon père mais en tout cas mon dromadaire il s'est comme sa patte a glissé un peu fait que là mon guide a eu peur un peu pour moi parce que j'étais la seule fille puis ils sont super protecteurs des femmes fait qu'il m'a comme il m'a amenée tout seule à l'écart puis à un moment donné je marchais tout seule avec lui mais je voyais plus je voyais plus mes amis en arrière j'étais comme là j'avais comme un peu peur j'étais genre je suis dans le désert je peux rien faire mais je suis comme ok mais je vais crier je vais me pire je crie je vais se faire qu'ils vont m'entendre c'est le désert tu cries non non il n'y a rien rien du tout puis c'est noir tu vois rien du tout ben finalement il me débarque puis c'est super ça a pris au moins 7 minutes avant que mes amis arrivent j'ai eu peur un peu peur je fais l'air brave un peu mais normalement ça c'est super non plus c'est louche mieux ça si ça avait été pas assez louche ben c'est ça ça aurait été touristique on aurait eu toutes nos lampes de poche dans le front tu sais t'as quand même fait confiance à la vie oui ben j'aime ça puis ça fait justement les plus beaux souvenirs mais pas tout le temps il y a-t-il des fois c'est arrivé que t'avais un guest puis ça a pas mais je suis prudente quand même j'ai été au Vietnam non je me suis beaucoup faite aider par des gens locaux dans mes voyages mais toujours tout le temps je me suis fière ouais tu sais avec mon ami au Vietnam on voulait aller dans un endroit on avait fait comme 4 jours de ville puis on voulait aller dans un endroit comme plus nature et tout ça fait qu'on a pris un petit bus avec plein de vietnamiens personne ne parlait anglais fait qu'on n'avait aucune idée où est-ce qu'on allait puis on pensait à atterrir genre proche d'un lac finalement on t'arrêterie dans une station essence fait que c'était vraiment décevant fait qu'on fait on sait pas où est-ce qu'on veut puis personne ne peut nous répondre puis ça m'a comme dans un film il y a une petite madame qui nous tape sur l'épaule elle fait elle dit je donne les cours d'anglais moi au Vietnam c'est une vietnamienne elle fait je sais exactement où est-ce que vous voulez aller embarquer avec moi je vais t'embarquer avec elle puis son mari avec nos gros sacs je sais où est-ce que vous voulez aller non non mais dans son petit elle était toute petite là son mari était six pieds quatre non il était tout petit des petits vietnamiens il est trop qu'il est ah ben oui des diétnamiens c'est vrai que c'est rare fait que finalement il nous a amené non je vous jure je sais pas tu le sens pas mais là honnêtement je... mais t'as une bonne aura ça veut dire que... ben les gens ont toujours été super le bon nom de ça le bon nom c'est peut-être ça peut-être non c'est pas c'est un compliment ça merci merci on parlait du Vietnam j'ai entendu dire que t'es déjà dans une plage tamais ou un resto puis vous saviez pas ce que vous mangez puis finalement oh mon dieu oui j'avais ça c'est drôle ah mon dieu c'est drôle on était justement venu d'arriver à Hochmin ça faisait genre trois jours qu'on était là puis moi je dors dans des auberges jeunesse fait qu'on rencontre plein de monde de partout dans le monde puis ça c'est ce que j'aime le plus c'est moi ce que j'aime c'est que je dis souvent en voyage c'est que t'sais ici on commence à se présenter par là c'est quoi ton nom mais là-bas c'est c'est quoi ton histoire d'où tu viens fait que tu peux parler pendant 40 minutes avec la personne sans savoir son nom puis c'est tellement fun puis là on est allé manger justement avec deux Suédois le menu était tout en vietnamien fait qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on mangeait c'est ça en tout cas là il fait ah c'était ridicule puis là on fait ok on fait un jeu de comme moi je pense à un numéro toi tu penses à un numéro fait que là on va compter sur le menu puis on va arriver sur quelque chose puis on va genre prendre ça c'était dégueulasse on a mangé je pense qu'il est arrivé c'était du foie de quelque chose moi qui est comme presque végé en plus des pâtes de poulet mais là c'était comme les pâtes de poulet sur lesquelles elle est tombée c'était pas des pâtes de poulet frites c'était des pâtes de poulet estimées fait qu'à la vapeur c'était dégueulasse puis il y en avait un ça va être vulgaire je m'excuse mais c'était marqué saucisse de bœuf on s'attendait à recevoir peut-être une saucisse c'est normal puis maman on reçoit tout ça coupé en rondelles c'est trop con c'est ça c'est drôle si t'as vu ça je sais pas mais c'était tout juteux un peu c'était dégueulasse vraiment une des pires choses que j'ai mangées de ma vie je m'excuse de l'image puis là on est comme mais voyons non c'est pas de la saucisse ça c'est quoi fait que là on demande à notre serveur what is that what is it on dit comme puis là ils font là ils partent à cramper on est comme oh non oh non il va chercher son cook puis comme it's you know here fait qu'on a mangé ouais ouais mais on l'a pas mangé on a goûté ah ça devait être dégueulasse c'était les joies du voyage ça c'est pas du pénis de taureau de pœuf je sais pas c'était quoi des pâtes de poulet mais du steamer ouais t'as pas mangé à ta fin c'est sûr on m'a tellement ri là ben c'est sûr en plus t'avais rencontré en plus du monde que vous avez rencontré d'abour des suédois qu'on s'est dit comme au revoir on n'arrête pas de se revoir parce que chacun on prenait des chemins différents dans le Vietnam puis finalement on s'est retrouvés dans une place c'était cool c'est ça que j'aime avec le voyage c'est que tu passes deux jours avec une personne puis quand vous vous retrouvez c'est genre hey comme si ça faisait 100 ans oui c'est ça c'est ton meilleur ami mais c'est ton seul contact un peu aussi d'abour c'est comme un village un visage familier c'est ça c'est très cool ben je dis c'est ça si j'ai jamais voyagé de ma vie ben là, boire-moi il faut que je vous dise ça j'ai tout à la question Facebook dans mes questions et là j'ai été plus joué dans ton Facebook parce qu'il y a plusieurs personnes qui te posent des questions puis tu te dis t'as plus le temps de répondre à tout le monde tu sais je vais le vivre moi aussi j'ai tant de messages oh mon dieu et j'ai été voir non non mais j'ai très hâte de voir t'attends 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 ok c'est à d'un ben rabat oh mon dieu c'est un an en 5e mon primaire oui je sais pas je sais que ça n'a pas rapport mais c'est-tu toi qui attachait mes souliers en maternelle juste pour savoir c'est quelqu'un qui m'a dit ça lol ben adam confirmer que oui on était dans la même classe mais mais là qui dit en maternelle on est en même classe en cinéma il est bien drôle pourquoi j'ai pas marqué oh mais j'espère que t'attache à pousser running en sixième année non mais j'ai joué au ballon sa chasseur avec ses gueules puis t'as-tu gagné c'est sûr la confiance je pense que t'as pas le choix d'être conviante un peu dans ce que tu fais aussi ah ben c'est sûr il faut un peu là parce que sinon c'est difficile je pense mais pas trop là t'es vraiment pas hyper confiance non plus ça passe dehors j'ai joué en revient de la main je pense qu'il faut avoir de la confiance parce que dans ce milieu-là il faut que t'aies confiance en ce que tu peux faire pour réussir parce que si tu te compores toujours aux autres tu vas toujours être au plus bas faut que tu dises moi je suis capable de le faire puis je vais y arriver avant Fugues j'ai toujours beaucoup travaillé mais je n'étais pas connue parce que je faisais énormément de voix mais je me disais dans ma tête je disais comment ça va marcher à un moment donné puis comme le fait j'allais en audition puis j'étais toujours le deuxième choix puis finalement j'ai eu Fugueuse par Miracle puis mais tu sais j'avais fait une audition un an avant puis j'étais deux ans je suis à ça de la voir mais si j'avais eu cette audition-là j'aurais jamais pu faire Fugueuse je ne vous dis pas c'est pour quel choix mais j'aurais jamais pu faire Fugueuse tu ne fais même pas pour une question non non c'est que c'est fou tu me dis j'ai été déçue à ce moment-là mais pas trop parce que à un moment donné il faut que tu passes à côté mais je me dis rien n'arrive pour rien puis j'avais confiance parce que oui j'ai la confiance mais c'est sûr que comme je suis humaine aussi puis je n'ai pas tout le temps Faudrais-tu persévérer quand même à dire je fais toute ma vie en faisant du doublage je joue au profil vraiment à dire personne ne me connaît mais je fais ce que j'aime tellement puis je suis tellement passionnée par le doublage puis j'en parle un peu en entrevue mais souvent les gens pas qu'ils n'en accordent pas une importance mais tu sais souvent c'est comme plus en retrait mais moi je trouve que c'est magnifique comme milieu puis ça permet à des gens justement qui ne parlent pas anglais d'écouter des films sans avoir à se soucier puis aller merci je peux écouter tous les films grâce à toi non mais moi ça m'a formée j'ai jamais fait d'école de théâtre j'ai jamais fait d'école de jeu puis ça m'a donné une assiduité une rigueur puis une éthique de travail je sais pas ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses puis j'aurais pu faire ça toute ma vie puis c'est pour ça que mon horaire est vraiment chargé puis je trouve toujours le temps de continuer à faire du doublage de continuer à faire des séries en doublage même si ça marche à la télé puis au cinéma puis pour Ravano aussi est-ce que j'avais quelque chose à dire la confiance que t'as dit t'as eu une audition t'as pas été pris puis un an après t'as eu Fugueuse si t'aurais pas pu faire les deux moi ça m'est déjà arrivé je vais le compte puis ça va être coupé mais juste pour faire rire le monde un peu je m'étais inscrit pour passer occupation double non a été amouru amouru dévolu non mais j'avais je m'étais inscrit c'est même pas des farces sur ce que je compte je m'étais inscrit pour passer à l'émission dans le mode salvaille puis finalement genre 2-3 mois après j'ai été choisi au banquier fait que j'étais fusée en mode salvaille et j'ai gagné 92 000 et si j'avais passé en mode salvaille l'archive n'existerait juste plus fait que je suis vraiment content c'est tellement hot mais tu sais vraiment des fois la vie en circonstance parce que en tout cas quand t'es participant dans un show reality show tu peux pas être dans ah mon dieu c'était tellement c'était tellement c'est que j'avais pleuré de pas être en mode salvaille puis je me disais mais chérisse de bon choix ben oui je t'avais j'étais bien content finalement c'est ça fait que je trouvais aussi à ce que tu disais ben c'est important c'est ça tu sais on peut être déçu sur le moment mais tu sais jamais ce qui préserve j'ai plusieurs questions tantôt on parlait des questions que tu recevais puis tu étais pas de l'heure à tout le monde mais t'en lis quand même quelques-uns je vais savoir j'ai quelques questions à rafale comment tu prends de selfies en moyenne comme par semaine ah mon dieu pas tant de mois toute seule en fait j'en prends beaucoup avec mes amis en liaisant mon style c'est plein mais je parlais plus avec du monde des fans ah excusez moi je pensais dans mon style ah mon dieu ça dépend ça dépend ce que je fais en fait si je vais genre au centre belle une fois dans la semaine mais je dirais peut-être en moyenne 300 ok mais ça c'est peut-être quand je vais dans des endroits ça dépend ça dépend comme t'étais là au centre belle t'as pris au centre belle j'ai pris genre 200 photos ça fait ça c'est en une soirée mais non comme et puis moi je l'ai vu 5 minutes avant soir puis la soeur après je n'ai pas demandé j'ai en passant on peut-tu mettre une selfie c'est cool la photo par exemple je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu pour ma promo c'est rond parce que d'habitude je rencontre pas mes invités puis là j'ai pas d'annonce une faute avec mon invité elle va passer partout elle va passer partout non mais moi j'aime ça c'est que je dis ça me dérange pas mais ça me dérange pas de sortir au centre belle encore prendre 200 photos mais non je vais pas honnêtement pas chanter elle doit l'expérience c'est tellement le fun j'ai mangé mon mode de vie pour ça mais c'est sûr qu'il y ait pas dix ans de figure j'allais au centre belle avec mon père puis mon père regardait la deuxième puis la troisième tout seul parce que j'ai même pas car de me rendre à mon banc mais toi tu dis pas être désolée je suis pas capable puis honnêtement je suis comme il y a tu en un instant tu vas le faire je pense pas tu sais ah bah mais attends en finale la coupe c'est un lit ouais là peut-être le par exemple non mais c'est parce que j'ai pas dit c'est grâce à tout le monde aussi que je suis rendu je suis rendu à la place où je voulais être puis les remercier d'une certaine façon je sais pas 21 ans c'est beau ce que tu dis félicitations c'était ma manière subtile de demander le message le plus weird que t'as reçu massage le message non mais c'est que je me disais tu sais que t'as vu dans un endroit parce qu'au Vietnam je suis faite masser par des gens aveugles le fait que tu sais je pensais que je sais que t'as acte non mais moi aussi ah mais c'est drôle je pensais que c'est ça que t'as mené non mais je suis faite il y avait un endroit avec mon ami où la information on avait mal partout parce que c'était super longtemps qu'on marchait puis il y avait une place qui est super réputée au Vietnam puis tu faisais masser par des gens aveugles mais ce qui est drôle c'est parce que ils sont aveugles et sourds fait que des fois quand ils te demandent est-ce que la pression est correct oui oui mais c'est super beau mais le message oh c'est différent c'est ronc il y avait quand même une anecdote avec juste massage ouais massage euh message hey j'en ai reçu des bizarres ben j'ai reçu des messages bizarres de personnes qui me demandaient de leur envoyer des photos de mes pieds ça c'est des messages bizarres ouais peut-être quelqu'un qui a plus de gens qui voulaient vraiment se rappeler t'imaginer c'est quoi c'est quoi d'avoir des pieds genre ça ou ça serait non si ça soit vraiment c'est ça finalement ouais pour eux autres on les juge des messages bizarres dans ce genre là ouais arc combien de gars t'ont demandé en date oh beaucoup par semaine par semaine je dirais peut-être pendant Fugueur je dirais qui osent une quinzaine mettons mais maintenant c'est un peu moins maintenant cinq peut-être par semaine je tente ma chance ça tente tu qu'on va souper mon autre question c'était combien de gars c'est à combien t'as dit oui à personne mon dieu non c'est ça c'est oui un peu c'est oui c'est quoi la plus grosse réaction qu'une groupie ou une femme a fait en te voyant oh mon dieu j'étais dans les toilettes du carrefour laval moi qui ne va jamais au carrefour laval puis je suis sortie des toilettes puis je suis tombée face à face avec elle puis elle a genre legit eu de la difficulté à respirer puis là même moi je les prends dans mes bras elle pleurait une genre de pas de crise de panique parce qu'elle n'était pas en panique mais elle ne comprenait pas parce que elle ne s'attendait pas à ça 11 mois d'émotion 11 mois c'était full touchant ça me touche beaucoup puis ça arrive souvent que les gens ça arrive régulièrement que les gens ont de l'émotion puis ils pleurent mais ça c'était comme je me demandais si je devais demander de l'aide mais non sinon mais ça me touche toujours quand les gens c'est des fois les gens commencent à pleurer puis finalement ça vient avec une histoire en arrière de ça c'est le fun que tu prennes le temps des écouteurs ben oui parce que oui te portes un message mais en même temps t'es pas obligé de porter le fardeau je sais à quel point c'est difficile de parler de ces choses là c'est pas que moi j'ai vécu des trucs comme ça mais parler par les témoignages souvent les gens ils me disent qu'ils ont l'attitude à le dire tout ça à la police quand ils ont dû témoigner puis à moi ils me le disent comme si tu sais s'ils peuvent le dire à quelqu'un puis essayer de sortir ça d'eux un peu pourquoi pas d'extérioriser leurs sentiments ça me touche énormément puis je trouve ça beau parce qu'avant Figueuse j'ai genre ah avant la série j'ai comme moi je vais rencontrer des gens je vais parler pour savoir exactement ce qui se passe c'est super tough quand t'es pas quelqu'un de connu ou quand t'es pas quelqu'un les gens ils vont pas vouloir s'ouvrir à toi fait que j'ai lu beaucoup de livres j'ai vu des documentaires mais j'avais pas rencontré quelqu'un si j'ai rencontré quelqu'un pendant le tournage de Figueuse parce que en tout cas par contact mais maintenant j'ai des témoignages à la pelletée c'est quand même fou avant j'essayais d'en avoir j'en avais pas puis maintenant j'en ai comme les gens viennent vers moi je trouve ça touchant et c'est touchant aussi de voir à quel point il en a beaucoup oui il y en a énormément ça arrive tellement à plus de monde qu'on pense je dirais une fille sur toi est victime de ça à différents niveaux mais ouais c'est full touchant ouais vraiment je salue la force de toutes ces femmes qui ont le courage il y a des gars aussi ben ouais il y a des gars aussi tellement je suis trop nerveuse trop stressé surtout sur place j'aime l'ambiance quand on entend le go abdigo sinon peu importe si c'est en série ou en saison quand on se rend en prolongation ou en tir de barrage je suis quand même nerveuse et j'écris dans mon salon je suis vraiment une grande fan et là je voulais tester tes connaissances parce que moi oh non ça j'aime pas ça j'ai déjà fini en finale dans un quiz ça s'appelle 24 ch le quiz et je m'étais rendu en finale et là je veux savoir c'était vraiment une fan je suis vraiment une fan mais ok et moi j'étais prête à gager quand même quelque chose dans la rue pour moi si tu étais prête à gager quelque chose dans la rue j'avais gagné vu que je m'étais rendu en demi-finale j'avais je sais que ton joueur préféré c'est brandon gallagher j'aime beaucoup ah c'était pas ton joueur préféré mais j'avais un hockey signé quand j'avais fait 24 ch le quiz mais là si tu me bats tu gagnes le hockey quoi mais si je te bats c'est sûr mais si je te bats tu me donnes ton toutou la lutre oh non ah c'est sûr je vais pas réussir de perdre ça a beaucoup de valeur pour toi aussi oh mon dieu oui l'état de ce toutou oh my god j'ai reçu ça quand j'étais en berceau c'est un ami à mon père qui m'avait donné ce toutou puis au début c'était un petit tourçon tout blanc et maintenant il est tout gris il manque des spots de poils partout il a fait le tour du monde ce toutou là puis c'est comme la seule chose matérielle que je suis vraiment attachée pas que j'ai des problèmes de cou quand je dors ça fait que ça c'est comme mon appui de cou maintenant au lieu de dormir de même mais non non honnêtement je peux pas m'en débattre oh mon dieu anecdote je passais à Toronto récemment puis tourner un court métrage puis j'ai eu des puces de lit dans mon Airbnb puis quand je suis arrivée à Montréal j'ai tout mis même si j'avais tout lavé là-bas j'avais quand même toutes mis mes affaires dans des sacs poubelles noirs juste pour être sûre puis c'était un peu l'hiver c'était comme en avril c'est encore froid ça fait que ça tuait les puces de lit donc j'avais tout mis ça puis moi j'achète du linge beaucoup puis des fois c'est pas du linge qui coûte pas cher des fois je vais dans des comme je sais pas j'avais beaucoup comme pour beaucoup d'argent de linge là-dedans puis j'avais tout mis ça sur mon balcon puis comme 5 jours plus tard je voulais aller chercher quelque chose dans mon sac puis les sacs sont plus sous le balcon donc là je fais comme ah tabard papa je m'en allais avec sucré salé en Floride je voulais vraiment un chandail dedans papa ils sont où les sacs poubelles dis-moi que tu as rangé dans le garde-robe quel sac poubelle ben les sacs poubelles qu'il y a sur le balcon puis j'entends le silence au téléphone puis juste ah fuck fuck shit shit ils avaient mis au chemin genre le matin mes deux sacs poubelles avec tout mon linge puis la première question que mon père pose c'est bébé mon toutou la loutre bébé il était pas dedans parce qu'il sait à quel point c'est con à quel point je suis attachée à cet objet puis finalement moi mon toutou je voulais pas le laisser sur le balcon fait que j'avais mis dans mon congélateur ça a enlevé son sentiment de culpabilité un peu passé je pense qu'il y a rappelé genre toutes les compagnies poubelles pour trouver mon toutou ça fait que vous donner un niveau d'attachement alors tu t'es prête à aller te mettre les deux pieds pour trouver le tout clairement c'est ridicule mais ouais ça fait freak un peu ça fait freak mais dans les trucs chez nous comme mettons ma maison brûle c'est la première affaire que je prendrais à part mon chien c'est pareil genre son frère mon toutou nan 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 je fais le matériel ok matériel ouais ouais mais tu es à l'air je vais revenir je te le dis je fais la fenêtre n'importe quoi juste qu'il brûle pas le petit toutou fait qu'il engagera pas ton toutou contre mon je ne peux pas mais y a-t-il le quiz pour vrai ou c'était oh non il y a un quiz il y a un quiz pour vrai ouais ouais on a quelqu'un on ne le fera pas toutes mais je veux pour voir je connais le hockey si jamais ok mais là c'est chacun notre tour fait que ok on commence j'ai pas les questions pour moi j'ai les choix de réponses mon ami qui a été le meilleur pointeur du canadien durant 6 des 7 saisons des 7 dernières saisons a piqué sous bandes max patchoureti c'est à l'exemple de la victoire max patchoureti mon signe le meilleur série en fait que moi j'ai vu j'ai vu quand même oui quand je dis en 7 comme dans les séries ouais c'est ça oui c'est un cadre de 7 4 de 7 le premier 1.1 point ok le premier à 4 à quelle équipe j'ai retenu à dire a-t-il été changé en 2016 en janvier 2016 et rangers j'ai retenu le dit je te laisse le deuxième choix il n'y a pas de choix de réponse c'est pas bon pour moi les coyotes chez ça mais c'est ça oui ah bon en 2016 le canadien obtenait philippe dano dans un échange impliquant chicago qui sont les deux joueurs que montréal a cédé au black ox en retour des louis et l'autre c'est je sais c'est un flash thomas flashman l'annonce parce que moi je fais une vie écoutons donc à sa tournage et tout figure aussi d'écouter combien de trophées individuels car le prince a remporté lors de la saison 2014-2015, sa meilleure en carrière? Combien il y a eu de trophées en fin de l'année? Trois. Oh shit! Quatre. Qui était un entraîneur chef du Canadien lorsqu'ils se sont rendus en finale de l'Est en 2010? Pierre Gauthier, Bob Gainey ou Jacques Martin? Jacques Martin? Yes! Tu sais, avec mon... En tout cas... Toutes les questions, moi aussi j'aurais pu les avoir. À part Thomas Fleischmann, bravo. Combien de matchs en carrière le dur à cru John Scott a-t-il joué que le Canadien? Hé, je peux pas répondre à cette question, je m'excuse. Un. Ouais! T'es pas né! T'es pas né, j'écoutais pas l'heure. John Scott, c'est euh... Le petit goût qui a fait le match aux étoiles. Ah ouais? Qui était 6 et 8. Ben. De quelle manière le Canadien a fait l'acquisition de Paul Barron en octobre 2015? Ben au balotage. Oui. Non? Oui, c'est par balotage. Oui, c'est par balotage. De Calgary. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, il était au balotage, ils l'ont mis... Oui, parce que... Oui. Puis le Bietti, un contre quatre. Ça me fait rire ça, j'ai vu la vidéo. Ah, je sais pas si je peux dire ça. Oui, vas-y. La vidéo de Renaud Lavoie au show, là. Renaud, puis... Voyons. En tout cas, le show avant les matchs. Puis il dit... Il fait... Pensez-vous qu'on peut comparer Paul Barron au meilleur joueur de la Ligue Nationale, Sidney Crosby? Puis il était vraiment sérieux. C'est vraiment drôle. J'ai re-wine. J'ai re-wine mon écran. J'ai re-passez-vous pour cette question-là. Il est pauvre Renaud. Ben il est fin, non? Il est fin, non? Il est fin sur un gondon? Bon, ben j'ai gagné sous un tonnerre d'applaudissements. Mais honnêtement, bravo. Bravo Ludivine. J'allais en parler d'un sport. Toi, t'es le 12 mai 2018 dans la presse. On dit que tu as étudié au collège Notre-Dame, que tu as pratiqué tous les sports et que tu as excellé au badminton. Ok, mais comme moi, c'est sûr que ça me fait rire dans l'article. Excellent, là. Moi, ce que j'aimais dans ce truc-là à Notre-Dame, c'est qu'on essayait tous les sports. Mais il y avait toujours quelqu'un qui était meilleur, comme un groupe de personnes qui était vraiment bon dans chaque sport. Fait quand tu étais moins bon, ben... Mais au badminton, il n'y a jamais personne qui est excellent au badminton. Tu sais, tout le monde est correct. Ça fait en sorte que c'était tellement cool. Toi, t'es excellent au badminton. Je me suis déjà cassé le bras au badminton. No joke. Oui, 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 en sondage 2. Genre le moineau t'es en arrière de moi, pis j'ai reculé. J'ai tombé pis j'ai voulu m'accoter. C'est pas vrai. Pis mon poignet a tordu. Je te le jure. Je vous le jure à tout le monde demandant à mon papa. Ça se pourrait. Fait que tu sais, yo, excellent, yo, tout le monde. Pis y'a toi. Et y'a ce qu'on sait le bras au badminton. Moi, j'ai reçu une baquette... Une... Une raquette? Une raquette d'en face. Une baguette. Une raquette d'en face au badminton. Il y a quelqu'un qui... Comme on jouait en duo. Il y a quelqu'un qui a lancé... En tout cas. Pis j'ai reçu sa raquette. J'avais le nez tout en feu. C'est super. T'as la glace. Faut en écho. Mais c'est ça. Mais c'est ça. J'ai beaucoup aimé le badminton. Mais j'excelais pas. Mais c'est l'autre qui a écrit ça dans l'article. C'est l'article. Moi, c'est la première chose que j'ai expliqué. Quand j'ai eu l'article. Excellent. J'ai... Maman, j'excelle pas au badminton. Mais c'est non. Même moi, tu sais, il m'ont demandé... Le journal Chateaugui m'ont demandé de faire... C'est vrai que ça sonne moins big que... Jean, moi, je suis tous les plateaux de TV. Moi et le journal de Chateaugui m'ont demandé. Mais moi, j'ai pas fait d'entraver le journal Chateaugui. Non, 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 c'est... T'es un en avance sur moi. J'ai gagné le quiz dans hockey. Mais t'as pas mon toutou, je sais pas ce que je peux donner. Non, 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 mais c'est pas leur donne-moi rien. T'es bien film. Juste, ta présence, c'est ma victoire, Ludivine. T'es vraiment... T'as joué longtemps au soccer, t'as joué longtemps au hockey. Mais t'excelles pas dans tout. On va aller voir un sport où t'excelles un petit peu moins. Oh, my God! Oh, mon Dieu, c'est... Oh, je t'aime. Oh! Oh, c'est drôle! Fait que toi, même avec une trampoline, t'es pas capable de sauter, genre! Mon ami... Oh, mon ami, il fait des montages tellement j'étais poche. As-tu un commentaire à dire sur ta performance? Ben, je pense que la vidéo parle d'elle-même, là. J'ai moins... Mais tout ce qui est motricité des bras, là, c'est pas mon fort. Tennis, pourri. Ben, badminton. Ouais, mais badminton, on dirait que c'est... Pas de bras dans badminton. Non, mais t'sais, maintenant, quand je cours, mon père, il m'imite tout le temps parce qu'il dit... C'est comme ça que j'ai pas... T'sais, t'sais, comme tu courtes, t'as les bras, genre, eh, dur... Moi, j'ai pas les bras qui tendent dans tout. Mais j'arrive beaucoup, c'est pas ça que j'étais comme mon bâton, t'sais. T'sais, tu golais, là? T'sais, t'sais, ouais, j'sais, bah, t putes tu golais, là? T'étais tu bonne dans les vues? De golais t'sais, quand même. T'sais, genre, t'sais, genre, t'sais, genre, t'sais, t'sais, genre, t'sais, genre, t'es, comme, t'sais, genre. bord avec un vrai c'est pareil on a vu pour appeler cute lors de ton passage à l'émission au blog domicarpin te dit la conséquence d'être hyper suivi comme ça c'est que le moindre de tes faits et gestes maintenant peut servir d'article dans les médias tu dis j'ai réalisé ça la première chose c'était mes vidéos de dents de sagesse que tu avais publié que pas mal tout le monde ici ont vu on les repose repos parce que c'est la première chose que j'ai publié sur mes réseaux sociaux genre après la première de figueuse moi ça m'a dépassé comme de 6000 à 10 000 puis là j'ai posté ça parce que je croyais ça drôle puis que c'était comme moi dans un comme naturel on s'entend mais comme correct puis puis ça a fait le lendemain sur le journal du montréal du journal de montréal sac de cheese partout à l'eau vedette je peux aller au québec même le journal de château guet ouais même non mais pique là ma mère a fait ok c'est comme on a compris que ça allait peut-être devenir plus gros que ce qu'on parle juste à mettre à mardi et l'eau faut que tu fasses attention ce que tu poses ma question ouais a t'écouté les conseils de ta mère ou comme donald chambre tu te vois un peu de questions que tu poses et la deuxième question c'est qu'est ce que tu t'empêches de faire aujourd'hui que tu t'empêches pas mais mais honnêtement je suis j'haïs un peu ce terme là mais comme mes réseaux sociaux c'est vraiment un peu ce que je fais tu sais il y a vraiment rien à part mes amis mon chien puis des trucs que je trouve drôle parce qu'on voit l'inquiétude de ma mère je pensais qu'elle avait je pense pas qu'elle avait à stresser tu sais pour parce que je pose pas des affaires gênantes t'a rien changé dans le fond de tes t'es pas changé grand chose c'est juste que je sentais que pendant la figure j'avais peut-être une plus une grosse pression sur les réseaux sociaux que j'avais zéro avant mais justement par titre informatif t'as 238 000 personnes qui te suivent fait que c'est sûr ça a une grosse impact j'ai calculé ben là c'est facile d'avoir de la moyenne c'est 32 400 mentions j'aime sur chaque photo que t'as en moyenne t'as plus de 161 commentaires par photo juste à titre comparatif moi la photo que j'ai le plus de likes c'est 400 pis c'est la photo que j'ai mis de toi pis moi ça c'est ça c'est ma photo la plus hop on va jouer un petit jeu là j'ai trouvé des vieux statuts parce que je me suis dit tu dis oh ben là j'assume j'assume encore tout j'assume tout ben là j'ai été voir tes vieux statuts facebook voir si en 2018 t'assumerais encore pis avec ta notoriété t'es pas est-ce que tu les reposerais encore fait que le 5 mai 2011 t'as écrit j'aime le melon d'eau ça ça tient encore je pense pas qu'il y avait beaucoup de likes je me souviens pas je l'avais pas noté le 11 octobre 2010 constance aime pas méchire trop drôle hashtag inside joke ok bon j'en ai d'autres là c'est pas grave est-ce que toi t'avais l'air à dire j'assume tout ce que j'ai dit mais non mais non le 2 juin 2012 tu es allé voir ce temps avec des mille en tournée et sur comme un commentaire te dit que le vidéo vous a fait un coeur il était à chess j'ai écrit ça ouais ben j'ai jamais créé star académie de ma vie je me rappelle puis deux je pense que comme c'est juste pour montrer qu'est comme je savais une vie ok mais il dit on a dit comme j'ai pas lu mais sous le canton et comme de des amis à dire c'était fou je pense que mes amis trippait sur lui puis moi je savais pas c'était qui que je voulais vraiment faire partie de la gang non mais je vous jure j'ai le droit de mentir c'est pas grave non mais c'est vrai après fugueuse menteuse non mais je sais que c'est qui aujourd'hui je le trouve pas beau lui je te mets ton commentaire c'est c'est fou c'est quand même beaucoup d'olença mérite avril событи en adjust você j'ai C'est moi, ça? J'ai chaud! T'y auras peut-être pas le prochain 16 mai 2011, Chris Hemsworth... Ça, par exemple, je pourrais en anglais. 16 mai 2011, Chris Hemsworth? Chris Hemsworth, ouais. Juste, elle me leur prend qu'elle est plus chouette. Chris Hemsworth. Juste me montrer qu'elle est meilleure. T'as écrit « est chaud, oh! » Non, t'avais genre 14-15 ans, c'est ça que t'avais pas bu, là. Non, 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 pas que j'allais. Non, mais la fille, il s'intéressait aux petits gars, là. C'est un homme, en fait. C'est un bel, 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 en fait. Et le 4 janvier 2011, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Dois-je être un enfant pour te dire, je t'aime? Oh, mon dieu! J'ai écrit ça? Oui! Oh, mon dieu! C'est tellement étonnant. Mais moi, je pense que t'allais trouver ça cute, t'allais être fière de ta femme. Ouah! Oh, c'est genre de phrase que j'ai aillit, hein. Tu sais, comme, ok. Mais tu sais, les gens qui posent des photos sur Instagram, pis c'est juste des citations comme ça, là. Hey, mon nez, là. On sait que j'ai recherché sur Google, là. Oh, non, non, non. Ouais, pis parce que t'avais pas mis de tirer, ça vient de... Ah, j'assumerais, j'ai totalement jamais ça, mettons. Ah, c'est drôle! Ah, mais là, ça va être sur Internet. Ah, mais ça me fait rire. Pas assumer, c'est comme, t'sais, toutes mes photos aussi, je faisais des... J'étais souvent comme ça, mais en 2011, je faisais des montages avec mon ami, pis c'est genre, full cool, pis on était genre, ah, c'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Vous étiez des Instabab, avant le fait, avant tout le monde, vous avez quand même inventé ça. Mais si, on a grandi avec ça, maintenant. Ouais, c'est vrai, toute la génération, dans le fond, est plus Instabab, Instagram que moi. C'était-tu le 20 arc ou... Non, non. Non, la même, moi, je trouve ça bon, mais... Oh, ben non, mais, de toute façon, tout, peut-être te sauve Chris & Ward. Que j'aime jouer. Je vais dire Olivier Dion, en place. Ouais, comme ça me dit, c'est Olivier Dion. Olivier Dion, c'est plus dans mon vocabulaire. Ça, ça, ça découle mieux. On parlait tantôt que t'étais... Moi, je disais que t'étais bonne chanteuse, toi, tu disais juste qu'ils t'ont retouché. Oh, mon Dieu. Mais j'ai su que t'aimais ça chanter souvent. Oui. Pis que tes amis appelaient ça des bulles alu. Oh oui! C'est quoi ça? Ben, c'est juste des bulles. Des fois, ils parlent de sujets full intéressants, pis moi, je pop-out une parole de chanson par rapport. Mes amis parlaient, je fais de la physique quantique, un sujet qui est genre, pfff, moi, ça meurt. Pis je suis juste pas concentrée, pis je fais juste, moi, mon nom, c'est Bellezébite. Pis mes amis, ils font comme... Oude! C'est une bulle alu. Fait qu'ils font même plus attention. C'est pas parce que ça t'intéresse pas à ce qu'ils disent. Non, c'est juste que je pense à quelque chose, pis ça sort à avoir honte. Pis surtout des... Mais t'sais, ça a aucun rapport. On n'a jamais parlé des colloques, là. Des fois, oui, mais comme je sais pas pourquoi, je sais pas. Mais ils en font plus un cas, mais ça a comme un mot, maintenant. La bulle alu. La bulle alu. Pis l'u, c'est un vieux surnom de tout depuis. Mais j'ai comme différentes phrases de son nom, en fait, au primaire, les gens m'appelaient Lulu ou Ludie. Pis maintenant les gens m'appellent Lu et pas mal tout le temps. On est-tu dans le temps pour ce que je t'appelle Lu ou encore... Ben oui, mais moi, n'est pas des qui peuvent m'appeler Lu, là? Ok. Madame Redy. N'importe qui. Je pense que j'avais pas au système de n'importe qui. il s'est mal sorti j'aime ça que les gens appellent lui c'est plus ça que je veux même temps sur les plateaux maintenant je sais pas pourquoi sur les plateaux les gens comme ça a commencé sur figueuse puis le réalisateur eric qui commence à m'appeler lui dit que tout le monde sur le bateau m'appelait lui dit puis même après j'ai que sur clash nouvelle série à la télé pour plug et les trucs mais non non mais sur clash la série que j'ai tourné cet été les gens commencent à m'appeler lui dit aussi par je sais pas comment fait qu'on dirait que c'est un truc c'est un signe sur les plateaux de tournage mais sinon en général dans ma vie les gens appellent lui donc madame redigne on va faire ça me fait rire quand les jeunes gens de comme 15 ans j'ai 21 ans les jeunes et 15 ans m'appelle excusez moi madame est ce que je pourrais vous vous prendre en photo je suis un monde surtout juste vous prendre en photo sont pas de bête c'est vous puis madame j'ai qu'un voyant mais ça c'est quand c'est comment ça le processus c'est une mise en retourne pas en arrière mais mais ce n'est pas car tout le temps mais avec des petits commentaires de pas tu n'as pas mis des oreilles en ton lit pour partir où tes parents savent et qu'est-ce que t'es en vêté à miami c'est j'étais temps d'entendre il a essayé pas d'être original bon ben finalement j'ai plus de questions la gorge est la moindre classe de l'histoire est venu à beau arnois c'est pareil mon ami à côté de mon à côté de mon nom dans son sel c'est une goutte d'eau avec comme un x parce que je renverse tout le temps tout mais je vois je m'en ai partout moi aussi j'ai comme de la misère ma bouche des fois je manque j'attends même pas mal ma bouche pour verser c'est ridicule je suis content de savoir je suis pas tout ça merci mais moi c'est avec du vin puis de vin plein de monde ouais et toi clairement tu leur doter pour que tout le monde qui l'avait pas vu le sache excusez je l'ai pointé t'as étudié dans sonne pour parfaire ton anglais et justement tu commences à tourner en anglais t'as été approchée par plusieurs agences aux états unis et on va en parler après une vidéo je sais qu'il y a quelqu'un que tu aimes beaucoup qu'il y a peut-être une de tes idoles je sais pas si le mot idole fait et qu'il y avait un mot à te dire c'est pas vrai ah belle ludivine alors un message de karine en salopette écoute premièrement merci je t'ai lu nommer mon nom à quelques reprises les derniers temps puis c'était vraiment flatteur qu'une vie comme toi soit d'une quelconque façon inspiré par par mon parcours puis écoute t'as pas vraiment est-tu vraiment besoin de conseils je le sais pas mais il y a une chose que j'ai vraiment envie de te dire par contre peut-être des moments vers la fin de mon adolescence début de la vingtaine ou je te dirais que ce que j'aurais peut-être pu écouter ce que j'aurais pu écouter plus rapidement le même si de l'extérieur le parcours a l'air tout beau tout ça c'est que ça vaut vraiment la peine de faire confiance à des gens tu sais peu importe les ainsi les grosses organisations les agences les si les ça les studios qui vont s'intéresser à toi ton talent trouve des gens qui semblent faire ce métier là un peu comme toi tu le fais pour les mêmes raisons des gens qui sont qui semblent comprendre vraiment qui qui tu es toi ce que ce que tu veux faire puis en t'entourant vraiment de gens qui te ressemblent sur des projets qui parlent réellement aussi sans faire des choix parce que tu as peur que l'horaire se remplissent pas complètement plus tu vas y aller comme ça le mieux ça va être mais c'est comme ça de toute façon tu as l'air de fonctionner depuis des années tu as une belle tête sur les épaules tu as un beau coeur aussi on sent toute la sincérité protège ça voilà je t'aime pas mon dieu mon nom la balle non c'est vrai que son parcours je juste vraiment est inspirable c'est vraiment le genre de truc que j'aimerais faire puis d'avoir de ses conseils ils sont toujours vraiment beaucoup. Je trouve ça le fun. Ah non, je sens mon, je suis super touchée. Je la trouve, je trouve que c'est une femme. Puis je la croise parce qu'elle fait quand même un peu de doublage. Puis je l'ai croisée dans les studios. Puis toujours elle-même. Puis toujours souriante. Puis tu sais, tu sens qu'elle est accessible malgré tout. Puis c'est un peu ça que je veux être aussi. Puis ouais, non, ça fait que tu as de la preuve dans cette vidéo-là, je trouve. Puis elle a pris le temps vraiment d'expliquer les trucs puis d'amener les conseils. Je suis super touchée. Fait que c'est les conseils à votre bureau. Fait que ça, bonjour. Je pense que pour ta carrière anglophone, moi je suis content de te recevoir, je te laisse sur le plateau avec tous les studios. C'est loin d'être fait. On verra, tu sais, c'est vraiment juste des contacts que j'ai eu à date. Il n'y a rien de signé, il n'y a rien de... Oui, c'est cool parce qu'ils ont vu de quoi, mais c'est vraiment le fun. Déjà, c'est difficile. Le Québec, c'est un petit milieu, c'est magnifique. Mais c'est rare que les séries sortent justement du Québec. Puis ce que je trouve beau avec Fugueuse, c'est que ça a fait... Même au Québec, de toucher le milieu anglophone, il n'y a pas beaucoup de séries qui le font. Puis je me fais arrêter dans la rue par des gens qui parlent juste anglais, qui m'ont dit « Oh, oh my God, Fanny? Oh, je ne parle pas français, mais j'ai écouté Fugueuse. » Puis je suis genre « Merci, je ne sais pas si tu as compris quelque chose, mais merci de l'avoir écouté. » C'est fou. Après, ça a même été à l'international, ça a été reconnu parmi les 20 à Cannes, parmi les 20 séries les plus prometteuses au monde. C'est là que les agences qui m'ont contactée ont vu. Je suis super reconnaissante de ça. Je ne sais pas où est-ce que ça va mener. Ce n'est pas grave, mais juste de savoir qu'ils ont vu et qu'ils ont apprécié ce que j'ai fait. Ça me touche beaucoup. Oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas inquiète pour le soutien en tout cas. Je ne suis vraiment pas inquiète. À l'âge, tu peux dire un petit truc. Je fais tellement cool parce que c'est super rare des entrevues où on parle d'autres choses que de Fugueuse. Je sais que c'est intéressant, mais comme on a fait le tour, puis vous apprenez vraiment un peu sur moi dans n'importe quelle entrevue, donc je ne sais pas. C'est ça le fun. Je suis content, je suis content comme ça. Il y a deux choses à dire, c'est Fanny. M'en a l'autre t'appelé Fanny, m'en a l'a dit merci Fanny. Pour le magazine Klein d'œil, tu as participé au concept open box où tu ouvres une boîte à photo et tu commentes la photo. J'ai décidé qu'on allait jouer à Somme avec les photos que j'ai choisies. Ah, c'est drôle! Mais ça, c'est une photo. La première nuit au Vietnam, avec mon ami. D'habitude, on dort dans les aubergeunesse, puis là, mon agent de voyage m'avait réservé à un hôtel juste pour qu'on soit correct. Mais c'est l'hôtel le plus miteux que j'ai vu de ma vie. Puis mon ami m'avait fait peur en me disant... OK, lui, j'ai en rendu qu'en Thaïlande. Des fois, il mettait des trucs, genre, pour enlever les bibittes, puis les gens, ils ne se réveillaient plus jamais. Ça fait que là, on s'était en mitoufflé dans nos affaires, puis mon ami, puis moi, on n'a pas dormi de la nuit, parce que chaque fois que je m'endormais, mon ami était comme... Ça fait que ça, c'est notre nuit. C'était ton notion pour un rôle dans un film de momie. Oui! J'aurais fait une bonne momie. On va aller voir la prochaine. Un peu ça, même ça, un peu, encore mitoufflé. Ça, c'est moi, mon état naturel, en fait. On l'était... Oui, notre avion... Voyons, notre métro, notre avion, partait de Casablanca, au Maroc, à genre 11 heures le matin. Puis mon ami, mes amis étaient un peu cheap, puis ils ne voulaient pas comme payer une nuit d'hôtel de plus. Ils étaient comme... Ah! Quelle bonne idée! On va passer la nuit à l'aéroport. Comme ça, on va être correct. Puis j'ai fait... OK. Donc, on était passés la nuit à l'aéroport, parce qu'il fait tellement froid au Maroc, en décembre, la nuit, et les portes de l'aéroport étaient ouvertes, on n'avait pas le droit de passer les gates et les doigts, parce que notre... On va voyager avec Air Canada, whatever. C'était pas ouvert, puis on n'est pas oublié d'avion. Puis quand t'es obligé de dormir, ou est-ce que toutes les portes étaient ouvertes, j'avais tellement froid. Puis il y avait aucun... Puis le plancher, bien, il était gelé. Fait qu'au début, on dormait sur le plancher, je me suis réveillé, puis c'est comme les gars, je suis en hypothermie, j'ai tellement froid. Puis que mon ami a pris une photo de moi avec tout mon stock que j'avais amené en métoufflé par-dessus moi, en attendant que... On voit que comme ça, le confort, parce que les deux premières photos, c'est assez... On va aller voir la prochaine. Oh, mon Dieu! Oh, j'ai fait un voyage humanitaire au Chili. On était sur un petit style qui s'appelle Poulouki. Même ceux qui ont vu le Chili, ça veut pas c'est quoi. Fait que c'est vraiment minuscule, puis c'était dans cette famille-là qui était merveilleuse. Puis on fêtait Pâques, puis pour eux, Pâques, c'est une grosse grosse fête. Puis là, ils me montraient une danse, justement. C'est la Kumba, puis tu dois danser comme ça, genre, j'suis pas trop c'est quoi. Puis... Puis on en sait... Une face de fille, pas sûre. Pas sûre, mais j'en sais que justement, le papa de la maison, c'était tellement cute, des gens tellement généreux. Puis ce qui était cool, qui était différent, c'est qu'il y avait la barrière de la langue. C'est une petite style, fait qu'il parlait juste espagnol. Puis moi, je parlais pas espagnol. Fait que les deux premiers jours, c'était stressant, parce que toutes les phrases, j'ouvrais mon dictionnaire pour leur parler. Puis on essayait de communiquer, puis ça marchait pas, mais c'était tellement beau en même temps. Puis plus on passait huit jours là-bas, puis plus les jours avançaient, puis on était capable de se communiquer, puis dire des trucs. Puis c'était comme vers la fin du voyage, fait qu'on sentait comme la chimie qui s'était créée un peu. C'était super la fun. Puis je sais, t'sais, j'ai aucun moyen d'avoir des contacts avec eux. Pas des réseaux là-bas, y'a rien. Fait que j'espère juste... T'sais, la mère était rendue super vieille. Ils sont là justement, ils sont là pour... Oh mon Dieu! Ça serait tellement drôle! La prochaine? Oh! Moi, c'est mon style quand je voyage, vous voyez? Mes pantalons vietnamiens... Ça, c'était justement après l'anecdote que je racontais avec la dame qui nous a amené dans sa petite auto. Elle nous a déposé à l'endroit où est-ce qu'on voulait être. Puis on a fait le tour de trois îles avec quelqu'un qu'on a rencontré. Puis il y avait un serpent. Moi, j'ai pas peur des serpents. Tu peux mettre un serpent n'importe quoi, mais tu mets pas une araignée, mettons. T'as déjà écrit sur Facebook comme quoi t'as déjà attendu devant chez vous, parce que t'as oublié tes clés. Oui. Puis la porte en arrière, elle était débarrée. Oui. Puis tu voulais pas aller en arrière, rentrer chez vous parce que t'avais peur que des araignées... Tu mets ton père... Oui, mais ton père de commenter que t'étais pas gain de prendre un balai puis des torts. T'as peur des araignées à ce point-là, mais tu parlais des serpents dans ton cou. Non, 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 non. Il y avait la porte là, la porte là. Il y avait tellement de fils d'araignées puis des araignées. No way que je passe par main pour genre... Non, j'ai préféré attendre 45 minutes devant chez nous. Mais un serpent... Pas de problème. Et ça, c'est ça de la dernière photo tout petit. Ça, c'est quand j'ai fait des auditions pour Aurore. C'est trop grande pour faire la petite puis trop vieille pour faire... Trop jeune pour faire... Trop jeune pour faire... Trop jeune pour faire Aurore, Aurore. Ça fait que c'est pour ça que j'ai été finalement parmi les 7 dernières finalistes. Puis finalement, bien ça, j'avais pas été pris du tout, mais j'ai fait une fille dans la figuration. Une fille dans la classe. Ah, c'est dans la figuration parce qu'il avait écrit que t'avais un rôle. Mais ça, c'est un rôle pareil, figuration. Oui, oui. T'en vendes pas. Non. Bien, quand je sais plus quand j'avais rien fait d'autre, je disais ça, mais non. Non. Raconte-moi le soir de la fête de ton ami Laurence Latrey qui a joué avec toi dans la scène figueuse. Comment ça, on vous a refusé dans un bord? Oh, mon Dieu! Toute la gang, là? Oui. OK. Vous savez le fameux bord de danseuse où Fanny danse dans Figueuse? Qui s'appelle le Liquid Gold dans la série, mais dans la vie, c'est le bord Lax à Montréal, qui est sur Saint-Denis. Puis avec Laurence, ses amis avaient... C'est comme un surprise. C'est celle qui joue Ariane, en fait, dans Figueuse, qui est devenue une de mes super bonnes amies. Puis ses amis avaient organisé une tournée des bords. On a commencé tout un pique-nique dans le parc Laurier, puis après on allait faire la tournée des bords. Puis ça a donné qu'on est passés devant le Liquid Gold. Bien, Lax. Puis les danseuses... Anecdote qui est fou, puis je trouve touchant, c'est que toutes les danseuses, quand Fugueuse jouait, comme les activités dans les bords de danseuses arrêtaient, puis les gens écoutaient Fugueuse de 9h à 10h, c'est quand même... Je trouve ça quand même cool. Non, mais parce que c'est... Tu sais, je trouve ça beau de toucher les gens, mais de toucher les gens qui, justement, connaissent plus ce milieu-là que nous, bien, c'est la plus belle chose. Ça fait que je trouve ça le fun qu'ils aient embarqué, puis ils ont adoré ça, puis tout ça. Ça fait qu'à un moment donné, je suis passée devant l'Axe à la fête à Laurence, mais j'avais été invitée par les danseuses à juste aller prendre un verre avec eux. C'est la première fois que j'allais dans un bar de danseuses, c'est pour vrai, tu sais. Ça fait que là, je voyais le bar, le truc où j'avais dansé, c'est quand même drôle. Puis ce qui est drôle, c'est qu'ils ont encore le logo du Liquid Gold collé contre la porte, ça a comme rappelé des souvenirs, puis ça. Puis j'allais là, puis à Laurence, j'étais genre « Ah, on va là pour ta fête, juste prendre un verre, puis ça. » Ça fait qu'on a essayé de rentrer à une gang de 15, mais on voulait pas payer, genre, pour un... C'est comme le prix d'entrée est vraiment cher. Ça fait qu'on a pas voulu payer... Mais non, mais... Mais c'est parce que tous nos autres amis n'étaient pas d'ordre de payer 15 ou 10 $ l'entrée pour, genre, un shot, comme, puis partir. Ça fait que là, on essayait de négocier avec le banditueux qui vient d'arriver, genre, à Montréal. Ça, on est tombés sur la mauvaise personne qui a aucune crise d'idée qu'on est qui, tu sais. On est comme, puis là, mes amis, ils essaient de faire « Ouais, mais là, jouer dans la série, là, elle, elle a dansé là-dessus. » J'étais comme « Ça y est? » On était comme... Fait que là, la danseuse, c'était comme « Mais là, je peux juste faire rentrer toi, puis Laurence. » Nos amis vont garder pendant 15 minutes, là, genre. Fait que finalement, on est comme refusés. Fait que comme tous les gens nous ont vus... Parce que c'est à côté d'un resto. Fait que tous les gens nous ont vus rentrer super, comme convaincus qu'on allait rentrer. Puis bien piteusement retourner. Retourner à nos... À notre plan habituel. Fait qu'on s'est fait refuser, là, mais... Mais pas, ouais, c'est ça. Parce qu'on était juste trop, là. Fait que c'est ça. C'est pas toi, parce que toi, c'est pas du VIP, si tu veux. C'est temps-ci, ouais. Mais honnêtement, des fois, c'est le fun. Parce que... Y a-t-il des plans, justement, tu disais, jamais, je passerais pas, puis là... Bien, en même temps, à Québec. Je suis allée au Festival d'été de Québec beaucoup cet été. Puis c'était vraiment... Les gens étaient fins, mais comme c'était intense, là. Je me sentais comme... C'était fou, là. Comme là, tu sais, je disais, il y a 300 par semaine, j'ai dû en prendre 1 000 par juste la journée, là, tu sais. J'exagère vraiment beaucoup, mais comme c'était intense. Puis, on avait vraiment envie d'aller... On avait des amis à l'atelier, fait qu'on avait vraiment envie d'aller au bord, là. Puis il y avait tellement une foule, j'étais genre, mais voyons, jamais, je peux, genre, même, me faufiler. Puis je me mets, genre, je suis sur le côté, je parlais avec mes amis, puis je vois juste ce doorman qui fait... Fait qu'il me fait un signe de venir. Puis je fais genre, on est cinq, il fait, parfait. Puis il m'amène en haut, il m'apporte des jeans tonnés, genre. Je suis comme, ah, c'est cool! Puis c'est cool, parce qu'ils m'ont vraiment mis dans un endroit où est-ce que j'étais plus relaxe. J'avais parlé à tellement de monde dans la soirée, fait que c'est cool d'être... C'est le fun de m'emmener. C'est quoi? C'est le fun. Pour toi, je parle, parce que pour moi, vous pouvez venir me voir, puis... Mais ça me dérange un peu, mais c'est surtout dans le moment... J'ai beaucoup de gros problèmes avec ma voix, fait que c'est vraiment dans le moment, en plus, j'avais aucune voix. Fait que de parler, j'étais comme... Je voulais parler avec le monde, mais j'avais comme presque pas de voix qui sortait. Fait que... Fait que, ouais, aime-donc ça, ça a été cool. Fait que c'est dans ce moment-là où est-ce que... Mais je le demande pas, tu sais, j'ai hissé le demander. Est-ce que tu le laisse pas ta notoriété pour... Je serais pas genre, excuse-moi, j'aimerais... Non, non, jamais. Salut, tu sais, je suis qui? Non, mais je suis déjà... Anecdote, j'avais perdu mon portefeuille. Puis mes amis sortaient, puis je disais, hey, j'ai même pas mon portefeuille, je pourrais pas rentrer. Fait que je suis rentrée dans le bord avec ma page Wikipédia. Oh! Wikipédia, c'est plein de mensonges, en plus! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse, j'en comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est la fête dont il fallait que je rentre dans le bord, puis j'ai l'art jeune, fait que... Ouais, c'est ça, parce que c'était quand même carté, puis aussitôt qu'il s'en foutait. C'était dans Saint-Laurent, là, puis les gars, c'est un anglophone encore, qui venait d'arriver à Montréal, là. Après, dans le bord, le staff, ils m'ont donné des trucs, mais quand je suis arrivé, là... Fait que toi, tu payes plus rien, t'as plus de portefeuille sur toi. Ah oui, non, non. Mais j'haïsais à me faire offrir des trucs, fait que... C'est ça. Moi aussi. Dans un article de la presse, le 12 mai 2018, on dit... Quand Ludivine parle de doublage, ses yeux s'allument, sa voix s'enthousiasme, et on sent en elle une authentique passion. J'aimerais ça que tu me parles de la différence entre un plateau de télé et un plateau de doublage. Ben, un plateau de télé, c'est ultra-familial. Un plateau de doublage, c'est genre une grande famille depuis 12 ans, t'sais. Tout le monde se connaît. T'arrives dans les studios, t'sais. Il y a un studio qui est comme un peu ma maison, genre... En cinquième année, j'arrivais, mes parents me laissaient devant le studio, puis je faisais mes devoirs de maths. Puis tout le monde qui passait venait m'aider à faire mes devoirs de maths. Fait que tout le monde m'a vu grandir un peu, fait que c'est... T'étais vraiment en poche en maths. J'étais pourrie en maths. Il y a plusieurs, c'était-tu Facebook, là? Ouais, OK, vous avez équipé ça. Ça aurait pas sorti ça. J'haïs les maths, là. Ça, c'est un statut que je faisais beaucoup qui est inutile, mais j'hissais les maths au plus profond de mon... Non, mais... Les maths et les sciences, on leur cate quand c'est devenu genre de la physique, là. Mais, ouais... Oui, c'est ça. Je faisais mes devoirs-là, fait que j'ai comme grandi dans ce milieu-là, fait que c'est comme... Oui, mais le plateau de tournage, en même temps, la famille de Fugueuse, c'est devenu justement une famille pendant trois mois, puis on s'aime d'amour. Mais la famille de doublage, c'est comme... Ils m'ont vu grandir, ils m'ont vu... Puis c'est les premiers qui m'ont supportée un peu dans ce milieu-là aussi. Ils m'ont donné confiance. J'ai commencé à huit, neuf ans, plus à neuf ans. Mon père, il fait ça depuis super longtemps aussi, là, tu sais. Il a commencé à, écoute, dix, treize ans, genre. Ça m'a apporté énormément dans la vie, en général. Fait que je dois beaucoup à ce milieu-là, je trouve qu'on, justement, en parle pas assez. On donne pas beaucoup de crédit, justement, à ces acteurs-là, tu sais. Je me suis tellement fait souvent dire dans la vie... Puis c'est pas méchante de la part, mais c'est des gens qui ne connaissent rien à ça. Ouais, mais tu veux pas faire... Avant de Fugueuse, tu veux pas faire juste, plus que juste du doublage, tu sais. Ça m'insultait, là. À l'école, au primaire, au secondaire, on écoutait toujours des films doublés. Puis j'entendais toujours les jeunes qui riaient. « Ah, ah, le doublage, la bouche ne fit pas. » Hey, ça venait me chercher, là. C'est pas vrai que la bouche ne fit pas. Il y a des gens qui font ça pour que la bouche fitte. Puis si c'est bien joué, bien, on s'en fout de la... Dans le sens, ça venait me chercher parce que je suis tellement là-dedans depuis toute petite. Fait que, tu sais, mon père, il dit souvent, il y a des fois des acteurs qui... Comme, ah, moi, je veux pas trop... Ils se nomment? Non, non, pas qu'ils se nomment, mais ils disent, mettons, pour leurs enfants, « Ah, c'est tellement un milieu touché. Je suis pas sûre que mon enfant... Que je veux que mon enfant aille à vivre ça, tu sais. S'il veut le faire, il le fera plus tard, tu sais. » Puis il se réjouit vraiment les mots de mon père, mais des fois, lui, il était comme... Moi, je vais lui ouvrir les pas. Il fera ce qu'elle veut, tu sais. Fait que... Mais moi, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire. Fait que... Fait que c'est ça. Le doublage m'a beaucoup apporté. Je me suis vraiment éloignée là-dedans, mais ouais. Le 30 octobre 2011, c'est écrit sur Facebook. Est-ce que le film « Shutter Island... » Excuse-moi mon anglais, là. « Shutter Island » ? Ouais, avec Leonardo DiCaprio. Ouais. Fait vraiment peur. Oui, parce que je suis pas une fan de films d'horreur dans vie. Justement, mais t'as peur des films d'horreur, tu viens de le confirmer. Mais t'as doublé plusieurs films d'horreur, dont « Insidieux 3 », « La Conjuration », « Le Quatrième type », « Rage Meurtrière 3 ». C'est quand même qu'on fait pour ne pas être fan de films d'horreur, mais être obligé d'écouter pour faire des voix. Mais ce qui fait drôle, c'est qu'on dirait que quand je les double, ça me fait pas peur. Je sais pas pourquoi, puis en plus, surtout quand j'ai un gros rôle, faut que tu regardes les films avant. Mais, tu sais, des fois, je me cache, mais comme... Elle regarde juste ses répliques, la moitié. Non, mais t'sais, comme quand je sens qu'il y a des sauts, là, je suis genre de même, mais sinon, je sais pas, ça me fait pas... J'aime ça doubler des films d'horreur, j'aime ça crier. Pis quand j'étais petite, pis ça, je faisais des films d'horreur, j'avais 10 ans, mettons, souvent les directeurs de plateau demandaient au prenant de son horreur de cacher les films, les scènes où ça faisait le plus peur. Moi, j'étais comme, mais non, je peux les voir, t'sais, on dirait qu'en les doublant, ça me faisait pas peur, mais... Mais si tu l'écoutes, mettons, on se met un film d'horreur, là, là, tu capotes. Ben, ça se peut que je sois genre, mais je vais rire, moi, ça me fait rire, en fait. Quand je sens qu'il y a un moment, qu'il y a un saut, genre, je suis comme ça pis je suis crantée. Mais tu vas-tu mal dormir? Non, non, pas mal dormir. Moi, je dormais. Non, non, pas mal dormir. Ah ouais! Moi, ça me fait vraiment peur. Moi, j'avais été une fois au cinéma avec des filles, juste pour les impressionner, genre. Mais j'avais pas aimé ça tout, là. À quel point acte t'aide en doublage? Ben, c'est très similaire, t'sais, c'est... Mais c'est pas physique, t'sais, c'est ça que je veux savoir, t'sais. Le doublage? Parce que le doublage, c'est pas physique. Faut que tu bouges. Ah, tu bouges. Faut que tu bouges. Faut que tu bouges derrière le micro parce que, t'sais, mettons, je dis... Ouais, je vais aller au parc. C'est vraiment différent que s'ils disent, ouais, je vais aller au parc, debout, t'sais. Fait que, mettons, t'es derrière le micro, ben, il faut que tu bouges un peu comme si... Tu faisais quasiment l'action avec les autres, t'sais. T'as sort pas pour vrai, mais comme... Ou t'sais, des scènes, il y a souvent des scènes dans les films où les gens aiment manger pis parler en même temps. Fait que, faut que tu parles un peu de même pour genre... Mais pas de même, là, parce que tu as aucun accent québécois en doublage, mais genre, faut que tu fasses semblant que t'as de la bouffe dedans. Fait qu'il faut quand même que tu fasses un peu les mêmes trucs que l'acteur en anglais. Fait que c'est cool, c'est de jouer avec quelqu'un qui a aucune idée que tu joues avec lui parce que tu regardes un peu ce qu'il fait pour reproduire un peu la même chose. Ça t'aide, justement, à reproduire... Mais en fait, c'est que ça te donne un... Tu regardes tous les petits détails en doublage, fait que ça t'aide justement à focusser sur tous les petits détails quand tu joues, pis à répondre aux demandes. Le doublage, ça va vite. Fait qu'on te demande, non, là, joue-moi ça un peu plus triste ou... Ouais, je sens que cette émotion-là joue la plus vraie, whatever. Mais faut que tu répondes tout le coup. T'as pas trois mois pour tourner le truc, là. Des fois, tu vas là une fois, des fois, tu sais, c'est... Fait que faut que tu répondes de demande super vite. Fait que moi, ça m'a donné beaucoup ça. Fait que c'est comme du jeu à accélérer un peu. C'est comme un cours accéléré de... Mais c'est reste du jeu, quand même. Fait qu'ils s'attendent à travailler, quand même. Tu sais, des fois, des gens arrivent en doublage, j'ai l'impression que... T'as-tu appris ton texte? Non, tu vois jamais rien avant. Ah, ouais, OK. Tu vois le texte... En fait, ça marche par boucle. Pis c'est sur une bande rythmaux. Fait que ton texte, il défile. Pis souvent, la première fois que tu regardes la scène une ou deux fois. Pis c'est la première fois que tu lis le texte. OK. Fait que moi, je fais une série en doublage qui s'appelle Dino Dana. Pour ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, les enfants écoutent vraiment ça beaucoup. Pis mon personnage, Dino Dana, parle énormément. Pis c'est une petite fille, on l'appelle la schizophrène en joke, parce qu'elle voit des dinosaures, pis elle joue avec les dinosaures. Pis j'ai tellement de textes. Pis quand mes amis viennent me voir en doublage, je suis super impressionnée souvent. Parce que là, c'est du truc qui va vite. Mais souvent, je lis la boucle une fois, pis il y a comme 15 répecs dans la boucle. Pis c'est écrit en être attaché, pis tout ça. Pis je fais comme, OK, c'est bon. Pis je le fais une fois, pis des fois, je m'en fasse. Tu es capable de me faire un bout de texte ou... Ben y a-tu du doublage? Ouais, c'est mon jour, c'est mon prochain jour, justement. Je finissais avec ça. Ah! Je savais que t'avais le doublage, pis je me suis dit... Tu sais, moi, je suis pas acteur. J'avais fait du théâtre ici à Paul Valland il y a 12 ans. OK. Et j'avais pas été choisi. J'avais... Oh! Il est revenu! Il est revenu! Il est revenu! Il est revenu! Chris... Chris is back! Chris is back! Chris is back! L'histoire de ma vie. Ben oui, non, mais j'avais fait avoir dramatique. Pis en tout cas, j'avais une grosse monnaie, une créose. Fait que ça m'avait... Ouais, c'est ça. Un appendicite. Un appendicite. Un appendicite. Un appendicite. J'aimerais ça qu'on finisse l'entrevue avec ta série préférée Friends. Oh! Fait que ça va être ta preuve que tu vas j'y doubler Rachel et que j'y doublu. Regarde. J'aimerais ça que tu... J'y ai tous, ça. J'y ai tous, ça. J'y ai tous, ça. Attends, moi, l'autre. Regarde, j'ai le drôle, là. OK, on est prêt. Ça vient de me stresser d'un coup, là, de doubler du drôle. Il y a une banderine qui défile. Non, 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 mais j'ai pris sur Autop, est-tu correct pour toi? Oh, ouais. Genre, j'suis t'allais plus en français ou en anglais. En français ou en anglais? En français, en anglais. En français, tu as vu mon anglais? OK, d'après les sous-titres, genre… Oui, j'ai pris des sous-titres parmi ceux qui sont pas fillés au texte souvent. C'est un peu mieux écrit que ça d'habitude, là. Ouais, mais, ouais, mais là, on est au mail, là. Là, on est au mail, là. Là, on est au mail, là, là, on est au mail. OK. On va voir que mes co-dans de rame, c'est mon servi. vous soyez pouvait sauver je ne suis pas médecin je ne suis pas dieu toute ma foi c'est que les femmes c'est erika vite éteignez la télé non je vois la tête je sors le film de laisser du coma mais là tu viens d'embrasser sabrina c'est un monde où il est neurochirurgien il ya honte et déjà je viens de te voir à salle m ouais mais ils m'ont hélico il est porté quoi neuf on est en bonne compagnie et la qui sabrina je sais tout je t'ai vu embrasser en salle de garde et où c'est pour ça bon ça suffit on va arrêter de se voir j'aurais dû le dire depuis longtemps je ne suis pas drick ramory je suis même pas docteur je suis un acteur je pense pour un docteur mais là il s'affûté à l'hôpital il y a quelqu'un pour m'aider je sais je sais où suis-je il m'a investi au béton tu es à deux endroits c'est un feuilleton télé où veux-tu emmener jake je ne suis pas drick c'est vrai c'est pas drick c'est à ce qu'on soit un drôle et son cruel jumeau oui c'est vrai oui c'est vrai il s'est fait passer pour son frère afin de coucher avec moi brudeau ça il m'a dit qu'il m'enlèverait et il l'a pas fait et t'as pas rabattu le siège des toilettes c'est la vérité ouais je dois l'avouer et tu verrais bien mieux que moi tu mérites le bread rake c'est lui que tu aimes le bread rake parle pour salem trouve-le c'est l'homme qu'il te faut oh hans mouah oh cruel suivant je sais pas qu'est-ce qu'ils disent mais on va pas bonne chance à salem prends soin de toi je ne t'oublierai jamais hans ceux qui ont jeté de l'eau allez vous faire foutre ça c'est une fille hé j'ai doublé une scène avec l'une de reding c'est pas mon meilleur doublage à vie pis il y avait beaucoup d'accent québécois je me suis retrouvé à froid mais est-ce que je passe le test? est-ce que mettons un directeur de plateau je passerais le test? il y a du travail à faire mon anglais est pas parfait et mon français non plus mes deux langues mais pour vrai ludivine je suis vraiment content que tu sois passé à pas de temps à perdre pour moi c'est un honneur que tu sois là je sais que tu es super en demande et je suis sûr que tout le monde a senti la sincérité pis t'étais contente d'être avec nous t'étais contente d'être avec le monde pis le monde était autant content de te voir fait que mesdames messieurs c'était Ludivine René merci à vous merci à vous et merci à Marc pour faire toutes les recherches que j'ai fait là pis je dis ça vraiment sincèrement j'ai jamais eu une entrevue aussi fun pis je trouve que je trouve ça le fun d'être plus d'être quelqu'un autre que Fanny autre que Fugueuse pis vraiment je trouve ça cool vraiment de s'intéresser à ce que j'ai fait avant ou de ce que j'aime vraiment cool merci bien merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501